Camille, là-bas ! C'est encore un arbre ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Bon, j'ai une confidence à vous faire. Vous savez, je ne suis pas arrivée à cette place de chroniqueuse par hasard. Non, je n'accompagnais pas une amie qui venait faire un essai. Et en l'attendant dans le couloir, Nagui m'a vue et m'a dit « Tiens, tiens, mais qu'est-ce que vous avez dans les mains ? » J'ai répondu « Moi ? Oh, trois fois rien ! » « Oh non, non, monsieur Nagui, écoutez, j'écris des papiers juste comme ça pour passer le temps, vous savez ! » Là, il m'a proposé de passer l'essai. Et bim, le conte de fées, chronique inter, fortune, gloire, paillettes et bien sûr, la drogue. Eh bien non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, en fait, je ne suis pas là par hasard, car certains le savent peut-être déjà. Mais il se trouve que je suis la fille d'un grand producteur de fromage de chèvre. Mais grand producteur quand même. Eh oui, jadis, mon père élevait un troupeau de chèvre et faisait du fromage dans une ferme du Luberon. Alors, vous allez me dire « Ok Camille, sympa ton autobiographie pour Cabecou Magazine. » Mais t'es sur France Inter, là. On n'est pas sur 30 millions d'amis, mais plutôt sur 2 millions de gauchos. Donc, elle est où la fonction politique engagée ? J'y viens, j'y viens. En fait, récemment, je voulais aller visiter la ferme en question. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir que c'était devenu une villa de 8 étages avec parc d'attractions et héliports intégrés appartenant à Johnny Depp, tout bonnement. Voilà, donc en fait, les stars ont remplacé les chèvres. Les villas de 500 mètres carrés ont remplacé les marchés couverts. Et les fromagers ne sont plus des fromagers, mais des affineurs, frère. Et je me suis dit « Mais bordel ! » Mais en fait, il est là, le grand remplacement, le vrai. Alors, je ne vous avais pas dit que c'était engagé ? Je ne serais pas la Raffaella Glucksmann de la Mimolette, quoi ? Une sorte de « Chez Guevacherin » ? Bon, qu'est-ce qu'on disait ? Bref, oui, le grand remplacement. Alors, pardon, mais au risque de choquer, je vais dire tout haut ce que nos compatriotes pensent tout bas. Nous le voyons chaque jour. De plus en plus de gens très riches traversent les frontières de nos départements et envahissent nos territoires. Ce sont de véritables hordes de bourgeois qui déferlent sur nos villages et font régner l'insécurité immobilière sur les familles des véritables patriotes. Je suis désolé, monsieur Morin, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs culturelles. Ces gens ne disent même pas bonjour au marché. On ne peut pas continuer comme ça. Non, je demande la fermeture des frontières de nos villages ou encore l'établissement de titre de séjour pour les propriétaires de yachts et autres villas sur 8 étages. Non, pardon, mais nous ne pouvons pas accueillir toute la richesse du monde. Bah ouais, parce que le résultat de tout ça, c'est que même les locaux ne peuvent plus se loger. Voilà, je le vois bien à Marseille. Marseille, là où les Pokéballs ont remplacé les kebabs. Bon bah, à Marseille, les Parisiens, avec leur pouvoir d'achat de Parisiens, ils achètent tout. Moi, je vois Mathias, Mathias, le collègue à Medji, Medji, le cousin Lorenzo, Lorenzo, Lexa et Logi. Eh bien, ça fait trois ans, ils cherchent un appart, gros. Ils galèrent, ils ne trouvent pas parce qu'il n'a pas le même pouvoir d'achat que Théo, 32 ans, a grandi dans le 11e, a monté une start-up en 2018 et créé une appli de rencontre qui cartonne. En fait, ça te permet de choisir ton partenaire en fonction des sushis vegan que vous commandez en simultané sur une autre appli. Et genre, c'est lui ou elle qui te livre. Tu vois, génial, excellent. Ah bah lui, t'inquiète pas qu'il a son loft de 300 mètres carrés sur le Vieux-Port avec vue sur la bonne mer. Mais c'est juste pour y passer des petits week-ends entre potes de temps en temps pour les anives et les EVG. Et en même temps, voilà, les gens ont envie d'ailleurs parce que, en même temps, depuis le confinement, tout le monde veut se reconvertir. C'est fou le nombre de banquiers qui veulent devenir naturopathes ou masseurs ayurvédiques. Les gens, ils font des trucs à l'opposé de leur vie d'avant. C'est fou, hein. Et bientôt quoi ? Leïla Kadour, elle va devenir égérie cristalline ? Oh, jamais ! Jamais ! Jamais ! Ne me déçois pas, Leïla. Jamais ! Just forever. L'eau neuve. Ok, ok, vous avez besoin de changer de vie. Mais allez faire vos burn-out au caviar ailleurs que dans nos villages, sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça y est, vous avez capté que les week-ends à Deauville et l'été au Cap-Ferré, en fait, c'est les mêmes gens que dans votre abondissement. C'est la fois où vous avez été dans le perche, c'est ça ? Vous vous êtes dit, oh, comme ces gens ont l'air peu atteints par les contraintes étouffantes du capitalisme, vite, achetons leur vie ! Non, sérieux, sérieux, arrêtez de nous envahir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quoi. Je veux dire, moi, je ne fais pas ça avec Paris, quoi. Je ne m'accapare pas tous les hôtels particuliers de la ville. Je pourrais, hein, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème, je suis chroniqueuse sur France Inter, je suis dans le showbiz, fille de producteur de surcroît, je veux dire, j'ai les moyens. Mais je ne le fais pas, je me fais discrète, voilà, je reste dans mon coin, mon coin de 25 mètres carrés. Par respect pour les locaux, quoi. Et aussi pour mon banquier, qui est devenu naturopathe affineur à Biarritz. Merci ! Camille, ce soir au point virgule, comme tous les jeudis, d'ailleurs. Camille, là-bas au point virgule tous les jeudis.